Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner. Cette lecture est une lecture générale. Si les énergies ne résonnent pas avec vos énergies, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet qui risque de s'afficher au moins deux fois tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance. Voyons voir ce qui se passe ici avec les concerns. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici certaines priorités. qui sont très importantes pour vous, surtout sur le plan personnel. Et si ici, vos priorités, c'est carrément votre carrière, votre vie de femme indépendante ou encore votre vie d'homme indépendant, il est probable que vous voulez ici foncer tout droit devant et que vous n'avez pas envie vraiment de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous vous apprêtez à avoir une vie nouvelle. C'est un peu comme si vous avez fait la paix avec votre passion. Si vous avez fait la paix avec certaines choses ou certaines personnes qui vous ont retenu jusqu'à une certaine période de votre vie, au point de ne pouvoir avancer et au point de ne pouvoir être réellement qui vous avez envie d'être. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une période de dépression pendant un certain temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez carrément le feu aux fesses. Vous êtes prêt à tout pour vaincre, j'ai envie de dire vaincre la vie à son propre jeu. Vous n'avez pas envie d'être découragé. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici d'avoir une opportunité de commencer un nouveau travail, j'ai l'impression que vous êtes vraiment excité à l'idée de commencer ce nouveau travail. Vous êtes vraiment déterminé à garder une certaine balance dans vos finances et dans votre vie personnelle, même si à partir d'un certain instant vous allez commencer un nouvel emploi, vous risquez d'être vraiment occupé, mais vous êtes carrément déterminé à confronter la vie seule. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez été ici seule pendant très longtemps. Je me suis toujours débrouillée tout seule. Il est probable même que vous êtes ici d'un certain âge, you know. J'ai l'impression que vous n'êtes pas si âgé, que si âgé que ça. Si vous êtes trop âgé, vous avez peut-être 28 ans ou 30 ans. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez affronté la vie toujours tout seul. Et à chaque nouveau défi que la vie vous amène, vous êtes encore beaucoup plus excité à les confronter et à savoir ce qui se cache ici dans le futur pour vous. Si on vous parle de stabilité, de commitment, de relation amoureuse avec un partenaire, ce n'est pas vraiment ce qui est dans votre tête. Parce que pour vous, la vie est pleine de mystères. Et il est important de ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici d'éviter de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir tout en étant fidèle à votre propre vie, vos propres aspirations, votre propre rêve. Ça ne vous empêche pas de croire quand même à un amour nouveau qui peut très bien ici se présenter à vous dans le futur. Mais vous voulez faire les choses au jour le jour. Pour une certaine partie d'entre vous, si jamais vous devez rencontrer un nouveau partenaire, j'ai l'impression que vous allez le rencontrer en boîte de nuit. Si jamais vous devez ici... Si vous êtes un homme et que... Enfin, ça dépend de votre âge. Encore, j'ai dit 28-30 ans. Mais si vous êtes ici un homme, j'ai l'impression que la prochaine femme que vous risquez de rencontrer, vous risquez de la rencontrer en boîte de nuit dans un bar. Elle est peut-être serveuse ou danseuse. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup pratiquer la danse classique comme sport, activité extrascolaire. Et je vois ici quelqu'un qui aime aussi beaucoup préparer. Vous êtes en partie d'entre vous. Je vois ici une personne qui est carnivore. Il est probable que vous soyez ici attiré par quelqu'un qui est carnivore. Donc, si vous êtes végétarien, ça reste un peu compliqué. Mais on est ici dans une situation où, pour vous, rien ne presse, quoi. Au jour le jour, on avance. Au jour le jour, on essaye de voir comment... Vous savez... Devenir meilleur pour soi et pour les autres. Pour une autre partie d'entre vous. Si vous avez ici une mère qui vous observe, j'ai l'impression que vous avez ici une mère qui est vraiment très fière de vous. J'ai même ici l'impression que vous avez envie d'acheter un panier décoratif avec plein de petits... Avec plein de petits présents à l'intérieur pour votre mère. Pour une certaine partie d'entre vous. Si vous n'avez pas vu votre mère depuis longtemps, j'ai l'impression que vous voulez lui rendre visite. Je vois ici quelqu'un qui veut rendre visite à sa mère pendant le mois de juillet. Si vous avez ici votre mère, j'ai l'impression qu'elle vit dans un milieu où c'est un peu comme la campagne. Ou encore un milieu où c'est un peu comme un petit village. C'est une femme très humble, mais c'est en même temps une femme qui fait beaucoup d'argent. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici une mère commerçante. Ou encore votre mère a investi son argent dans certaines plantations. Je vois ici quelqu'un qui a investi son argent dans certaines plantations. Ok? Si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous êtes ici le fils unique de votre mère. Et vous avez vraiment l'impression que vous êtes encore trop jeune pour vous marier. Ou encore vous avez l'impression que vous êtes juste trop jeune pour vous établir. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui est père ou mère célibataire, mais à un jeune âge. Et si vous avez un enfant, j'ai l'impression que votre enfant a environ 7 ans. 5, 6, 7 ans. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on est même ici dans une situation où il est probable que vous essayez d'avoir la garde de votre enfant. Vous essayez de faire de telle sorte peut-être pour que votre enfant puisse vivre avec votre mère. Mais en même temps, vous n'avez aucune envie de vous rattacher à votre baby mama. Vous n'avez aucune envie de réellement, you know, vous réconcilier et vous reconnecter à une baby mama. Parce que pour vous, vous êtes encore trop jeune pour vous établir dans une vie en mari et femme. Vous aimez beaucoup la fête. Vous voulez continuer de fêter. Vous voulez continuer de vivre. Je vois ici l'énergie de quelqu'un qui veut continuer d'être célibataire. Vous voyez, c'est d'un parti dans vous pendant que vous êtes en plein mood célibataire, en train de, you know, de juste expérimenter votre propre individualité. On a ici quelqu'un qui vous espionne. On a ici quelqu'un qui vous observe. La personne qui vous espionne, c'est ici quelqu'un que vous avez chassé de votre maison. Il est probable que vous habitiez dans le passé avec quelqu'un dans une même maison. Et du jour au lendemain, vous avez, you know, chassé cette personne de votre maison. On a ici quelqu'un qui ne comprend toujours pas pourquoi vous l'avez laissé tomber. Pour d'autres, vous avez carrément ici affaire à un partenaire avec qui vous étiez en couple dans le passé. Mais cette personne faisait partie de votre travail. C'est un co-worker, un co-équipier. Et à la dernière minute, on a ici quelqu'un qui vous a fait un faux coup. Pour une autre partie, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous séparer d'une personne qui vous doit de l'argent et qui ne veut pas vous rembourser. Et pendant que vous êtes en train de vivre, you know, votre individualité et laisser quelqu'un derrière, on a ici quelqu'un qui vous observe. Donc, pourquoi cette personne vous observe? Qu'est-ce que vous avez et que cette personne désire avoir? Question boule de gamme, on va aller sur Vimeo pour savoir un peu la suite de cette histoire. Vous pouvez ici avoir affaire au lion, bélier, balance, cancer et scorpion. D'accord? Pour la suite de cette vidéo, c'est le premier lien. Et pour avoir une guidance avec moi, le deuxième lien. Bisous, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada